Mais donc, pour ce faire, nous allons rendre le premier sous-thème, c'est Dieu et les hommes. Dans ce sous-thème, en fait, Dieu et les hommes, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur ayant tout créé, comment est-ce que le Seigneur ayant tout formé, l'être humain a toujours, en fait, l'égalé. Et en fait, ce n'est pas l'être humain lui-même qui dirait tout ça. C'est plutôt, en fait, le diable parce que, comme nous le savons tous, le but du diable, en fait, c'est de faire croire aux gens que Dieu n'existe pas ou d'aveugler les gens. Dieu, en fait, a donné l'intelligence, la sagesse aux hommes, mais le diable veut toujours détourner cette intelligence, cette sagesse pour sa propre gloire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous voyons des gens tellement intelligents, des gens tellement sages, disent, en fait, qu'ils ne reconnaissent pas le Seigneur comme leur créateur, qu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme leur sauveur. Tout ceci, en fait, ce sont les œuvres du diable. Pourtant, nous convenons tous qu'avoir, en fait, la haute technologie, en fait, qu'il y a aujourd'hui, avoir, en fait, toutes les créations qu'on a aujourd'hui, les grands immeubles, les buildings et tout ça, on est, en fait, émerveillé. Comment est-ce qu'un homme peut faire ça? Comment est-ce qu'en fait, un être humain peut faire ça? Oui, c'est l'autre humain qui fait ça, mais c'est, en fait, la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a accordé, mais parce qu'en fait, il y a un ennemi à côté, il y a un ennemi en face qui vient toujours détourner toutes ces choses-là. Alors que si l'homme reconnaissait vraiment la puissance de Dieu, si l'homme reconnaissait vraiment la grâce que le Seigneur lui a accordé, ben, l'homme et Dieu seraient davantage de très, très bons amis et le Seigneur, en fait, ne pourra que les bénir davantage. Et vous vous souvenez aussi, en fait, dans la Bible, dans le livre de Genèse, l'histoire de la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'homme voulait construire cette tour énorme pour aller auprès du Seigneur, pour aller atteindre le ciel, mais le Seigneur les a regardés du haut de son trône. Il a eu pitié d'eux. Il a dit, bon, les enfants, ce n'est pas encore le moment de venir me dire bonjour, mais ce sera le moment, soit quand je vous rappellerai, ou soit quand je reviendrai. Maintenant, quand on commence un peu par le commencement, à savoir le livre de Genèse, le livre de Genèse, nous savons tous que c'est le Seigneur qui a vraiment tout créé, il a vraiment tout créé, tout mis en place et tout ça. Et quasiment sa dernière créature, sa dernière créature, c'était l'homme. L'homme pour qu'il puisse vraiment, en fait, dominer sur toute chose. Pour qu'il puisse, en fait, dominer sur toute chose et qu'il puisse, en fait, donner le nom à toutes ces autres créatures, en fait, qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps après, l'homme aussi, l'être humain, c'était l'être humain, l'homme en fait, que le Seigneur a créé et aussi venu parce que, bon, il se disait aussi intelligent, il se disait aussi, en fait, indépendant, il se disait en fait indépendant, il se dit toujours, en fait, indépendant, il est venu, il a créé en fait ce qu'on appelle le robot. Je ne sais pas si vous avez aussi parfois regardé, ça se passe surtout, en fait, en Chine. Aujourd'hui, en fait, les Chinois, voyez-vous, ils arrivent à créer des robots qui sont complètement, en fait, identiques à l'être humain. Donc, un robot qui fait à manger, un robot qui travaille, un robot qui parle, un robot qui joue. En fait, il fait tout, tout, mais vraiment de manière identique à l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe pour que ce robot-là, en fait, ne soit pas complètement comme un homme? C'est parce qu'en fait, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est la chose la plus importante, la chose primordiale que le Seigneur a donnée à l'homme. Et pourquoi, en fait, l'homme n'arrive pas, en fait, à égaler cela? Pendant que je méditais vraiment, en fait, par rapport à tout cela, et il y a très, très longtemps de cela, le Seigneur a montré, en fait, que si le robot n'arrive vraiment pas, en fait, à être identique vraiment complètement à l'homme, genre respirer, genre parler vraiment comme un homme, c'est parce que Dieu a laissé à l'homme d'arriver à ce niveau-là, mais à un certain stade, l'homme ne pouvait pas aller loin. Et qu'est-ce qui manque vraiment, en fait, à un robot aujourd'hui pour qu'il soit vraiment et complètement identique à l'homme? C'est ce que le Seigneur a donné à l'homme au dernier moment. Et c'est quoi cette chose-là? En fait, c'est le souffle de vie. Pourquoi le souffle de vie? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, l'homme, on peut blesser l'homme, voyez-vous, l'homme peut être blessé, l'homme va vivre. L'homme, on peut lui couper la jambe, l'homme va vivre. On peut couper le bras à l'homme, l'homme va vivre. L'homme peut être malade, il peut revenir à la vie. Mais par contre, si on enlève, en fait, le souffle de vie à un homme, il meurt automatiquement. Il meurt automatiquement. Donc, c'est vraiment, en fait, la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas voulu que l'homme ait assez d'intelligence pour donner le souffle de vie à un robot pour pas qu'en fait, l'homme se déclare complètement de manière ouverte, de manière, en fait, générale, Dieu en personne. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui a fait cette différence. Ça, c'est le souffle de vie. Parce que dans le souffle de vie, il y a tout. Mais vraiment, il y a tout. Comme des exemples, en fait, qu'on vient de prendre, c'est qu'on peut quasiment tout enlever à l'homme. L'homme peut encore vivre. Mais par contre, si on enlève le souffle de vie à l'homme, l'homme meurt automatiquement. Et c'est pour cela, je me souviens, même beaucoup d'entre nous, on a souvent fait ces jeux-là. On essaie, en fait, de boucher notre nez, de boucher notre bouche. Et puis, en arrivant à un moment donné, on n'arrive plus à respirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quasiment, parfois, proche de la mort. Donc, voilà un tout petit peu un premier exemple de l'homme, de ce que Dieu a fait et ce qu'en fait, l'homme a voulu copier. Le Seigneur laisse toujours, en fait, à l'homme un certain stade, mais il ne lui révèle pas tout, il ne lui révèle pas en fait tout. On va prendre le deuxième exemple. Ça concerne, en fait, l'opération sans cicatrices. Aujourd'hui, nous savons que dans le milieu, en fait, hospitalier, qu'il y a, même dans la médecine, il y a toutes sortes de médecins et tout ça. Il y a les chirurgiens, il y a les anesthésistes. Bon, la sœur Christina pourrait nous tous nous les citer. Mais, toujours est-il, c'est que dans le milieu de la médecine, il y a les chirurgiens. Mais ce que l'homme ignore, c'est que dans l'ancien temps, au commencement des choses, c'est Dieu, en fait, qui est le premier chirurgien. Nous nous souvenons tous de l'exemple, de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec Adam, quand le Seigneur voulait former Ève. La Bible nous dit, on va aussi le voir par la suite, que le Seigneur avait fait endormi Adam pour opérer, en fait, son corps, afin, en fait, de tirer, en fait, une côte. Donc, la chirurgie consiste à quoi ? La chirurgie consiste, en fait, à tout simplement de mettre un homme sur une table et on le fait endormir et puis, en fait, on l'opère. Soit on enlève les déchets qui sont dans son corps ou soit, en fait, on met quelque chose dans son corps. Aujourd'hui, nous voyons avec tous les implants et tout ça ou même aujourd'hui, on a des gens qui ont des fers dans leur corps et tout ça et tout ça. Donc, en fait, ça vient, ce sont les chirurgiens, en fait, qui font cela. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu le premier chirurgien quand il a opéré Adam afin de pouvoir créer Ève. Donc, l'homme peut dire ce qu'il veut, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais, 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 c'est le Seigneur qui est vraiment, en fait, à la base de toutes ces choses-là. Et c'est pour cela, le roi Salomon, le roi Salomon avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera et Dieu ramène tout dans le présent. Maintenant, nous poursuivons toujours encore dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, frères et sœurs, voyez-vous, nous prenons bien des médicaments. Il y a le paracetamol, il y a la quinine. Il y a vraiment toutes sortes de médicaments que nous prenons aujourd'hui. D'ailleurs, l'hiver arrive. Nous prions vraiment le Seigneur que la grippe, il puisse, en fait, nous épargner de la grippe. Mais parfois, c'est quelque chose, en fait, il faut y passer. Mais toujours, c'est que tous ces remèdes-là, en fait, viennent d'où? En général, je dirais 95%, voire même 100% de ces remèdes viennent, en fait, des herbes. Des herbes. Il y a certainement, ici, connecté, beaucoup de personnes qui ont peut-être poussé leur recherche. Dans la médecine ou dans la recherche des herbes et tout ça, par exemple, on prend une feuille, on peut savoir quel traitement, en fait, ça peut réagir, en fait, sur l'homme. On prend la feuille dans notre arbre, on peut savoir que, telle feuille guérit telle maladie, telle feuille guérit telle maladie. Donc, voilà. C'est pour ça, vraiment, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, c'est aussi un conseil que je me donne vraiment, en fait, en premier. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut, la foi soigne et tout ça, mais en aucun cas, nous devons, en fait, interdire à un chrétien ou à une personne, en fait, de prendre des médicaments. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait, dans le monde chrétien, où on interdit aux gens de prendre des médicaments, on interdit, en fait, aux gens d'aller à l'hôpital parce que, ben, il faut avoir la foi. On est bien d'accord qu'il faut avoir la foi, mais beaucoup d'églises, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui, interdis seulement, en fait, leurs fidèles de ne pas prendre des médicaments, de ne pas aller à l'hôpital et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, beaucoup de morts s'en suivent. Ce n'est pas vraiment, en fait, ce que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous dit de toujours compter sur lui. On est bien d'accord. Le Seigneur nous dit d'avoir la foi. Amen, gloire à Dieu. Mais n'oublions pas que les médicaments, c'est Dieu, en fait, qui est vraiment à la base de toutes ces choses-là. Mais il y a un voleur qui est caché derrière toutes ces choses-là pour qu'il puisse montrer aux gens que, ben, voyez, moi aussi je soigne. Non, c'est le Seigneur qui est vraiment à la base de toutes ces choses-là. Si on a mal la tête, on peut s'imposer le mal, le Seigneur peut guérir, mais ça n'empêche pas de prendre un paracétamol, ça n'empêche pas de prendre un ibuprofène. Et d'ailleurs, Dieu merci, Dieu merci, par rapport à la médecine toujours, où les gens, en fait, interdient aux autres chrétiens d'aller à l'hôpital. Ben, dans ce cas, si tel est le cas, ben, toutes les femmes qui accouchent, ben, qu'elles accouchent depuis la maison, et puis qu'elles fassent aussi, en fait, leur éducation depuis la maison, pourtant, 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 il y a beaucoup de femmes ici connectées, elles peuvent vraiment témoigner combien est important, en fait, les soins qu'on leur donne, en fait, à l'hôpital, et que, bien même, en fait, leur mari ne pourrait pas le faire, et qu'elles-mêmes, en fait, ne pourraient pas, en fait, leur apporter ce soutien-là. Donc, vraiment, en prêchant la parole de Dieu, essayons d'être équilibrés dans la mesure où nous ne soyons pas trop, trop radicals et nous ne soyons pas non plus trop, trop laxistes, sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, la médecine, les médicaments, ce n'est pas interdit, mais nous devons, en premier, compter sur le Seigneur. Ne jamais faire quand on a mal à la tête, on court à la pharmacie ou on court chez le médecin, non. Quand on a mal à la tête ou quand on a mal quelque part, courons en premier vers le Seigneur et puis, le Seigneur nous dira quoi faire. Ce fut juste une petite parenthèse, frères et sœurs. Donc, comme on disait, le troisième exemple, c'est au niveau des herbes. Donc, pour ce faire, nous allons lire le livre d'Esaïe. On va prendre Esaïe 38, Esaïe chapitre 38, à partir du verset verset 1, Esaïe 38, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, par la grâce de Dieu. Donc, si un frère ou une sœur peut lire. Amen. Maladie et guérison d'Ézéchias. À cette époque, le roi fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint le voir et lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Alors, Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. Ah, Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire, puis j'ai pu retenir ses larmes. Verset 4. Alors, le Seigneur chargea Esaïe de dire à Ézéchias, voici ce que déclare le Seigneur. Le Dieu de ton ancêtre, David, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Quelle grâce! Je vous arracherai toi et Jérusalem aux griffes du roi d'Assyrie et je protégerai la ville. Puis, Esaïe donna cet ordre qu'on apporte une patte de figue écrasée et qu'on l'applique sur l'endroit malade pour que pour que la pour que le roi guérisse. Amen. Alors, Ézéchias demanda quel signe m'assurera que je pourrai me rendre encore au temple du Seigneur? Esaïe lui dit le Seigneur va t'accorder un signe pour t'assurer qu'il réalisera ce qu'il a promis. Sur l'escalier d'Akaz qui était au soleil, l'ombre est descendue. Eh bien, le Seigneur va la faire remonter des dix marches. Effectivement, le Seigneur revint sur les dix marches d'escalier que l'ombre avait recouverte. Amen. Donc, ici, par la grâce de Dieu, nous voyons comment nous voyons comment le Seigneur fait grâce à Ézéchias. Nous voyons comment le Seigneur revient vraiment de sa décision. Ézéchias, pour résumer un tout petit peu, c'est un roi qui a marché dans les voies du Seigneur. C'est un roi qui, on peut dire, c'est un roi un tout petit peu entre guillemets un peu faible, entre guillemets un peu faible. Il n'avait pas vraiment l'autorité, cette autorité-là en fait du roi. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il y avait une guerre. Le roi d'Assyrie en fait voulait envahir son royaume. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Assyrie, c'était à l'époque-là c'était vraiment des paroles, voilà, c'était des... Comme on dit souvent, la parole, c'est quand quelqu'un en fait a la grande bouche, il peut tout faire. Voilà, il peut tout faire comme du bien, comme du mal aussi. Et c'est... c'était vraiment mon idée courante. À cette époque-là, nous nous souvenons vraiment de la femme Jézabel quand elle avait dit à Élie que les dieux d'Assyrie me traitent de toute leur rigueur si ta tête est encore sur tes épaules. Donc c'est des paroles que si tu n'es pas fort vraiment mentalement, tu peux... tu peux te suicider, quoi. Donc le roi d'Assyrie avait donné ce genre de menace à Ézéchias en lui faisant comprendre qu'écoute, sur quel dieu tu comptes? De toute façon, moi, les Égyptiens ont su compter sur leur dieu, j'ai envahi leur pays, j'ai envahi leur peuple et toi, et même les gens qui te suivent, de toute façon, bientôt, ils vont manger leur excrement. Donc, le roi, du coup, le roi Ézéchias a tellement commencé à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, qu'il a fait appel à Ézéchias. Et le seigneur, pardon, il a fait appel à Ésaïe, pardon. Et le seigneur a envoyé Ésaïe pour vraiment rassurer ça qui vient avec le seigneur pour envoyer Ésaïe vers Ézéchias pour lui dire, écoute, ce roi-là qui m'insulte et tout ça, t'inquiète pas pour lui, je vais régler son compte. Et quelques temps après, au lendemain, à la veille, quand tout le monde se réveillait, le seigneur, en fait, avait envoyé, je crois, c'était un ange, seulement un ange du seigneur, il a fait plus de, plus de milliers de morts, en fait, concernant, en fait, le camp adverse. Et après cela, voyez-vous, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant pris le roi d'Assyrie captif, il lui a montré, en fait, vraiment tous ses biens, tous les biens qu'il donne dans son palais et ça a vraiment, en fait, déplu au seigneur. Mais vraiment, le seigneur était vraiment en colère que, mais qu'est-ce qui se passe? Je donne, en fait, un roi qui voulait te tuer, qui voulait envahir ton pays. Je donne, en fait, en captivité. Mais toi, je t'ai permis vraiment de lui montrer toutes tes richesses, toutes ces choses-là. Pourquoi? N'est-ce pas toi qui pleurais tout à l'heure? N'est-ce pas toi qui avais la chair de poule tout à l'heure? Donc, ça a vraiment fait énerver le seigneur et le seigneur a de nouveau, en fait, envoyé Esaïe pour lui faire comprendre que, écoute, maintenant, fais tes valises. Fais tes valises, tu vas mourir parce que, ce que tu as fait n'a déplu au seigneur. Et, bon, c'est aussi ça, en fait, qui est bien avec le seigneur et c'est aussi ça, en fait, qui est bien avec l'homme, avec un homme humble. Ça veut dire quoi un homme humble? C'est un homme qui reconnaît vraiment, en toute sincérité, ses torts. Voilà, qui reconnaît vraiment ses torts. Et, Ézéchias a été assez humble, assez humble pour connaître ses torts. Et, en fait, ces torts-là, en fait, qu'on vient de voir, il a dit au seigneur, écoute, seigneur, mon âme est vraiment mal à l'aise, je ne suis pas bien et tout ça. Souviens-toi comment j'ai marché et comment ça, comment ça, en fait, il plaidait. Et c'est vraiment, en fait, un chapitre assez intéressant que je recommande vraiment à chacun et c'est en fait un chapitre qui nous apprend que Dieu, même dans sa colère, vraiment frère, et ce même Dieu dans sa colère, il est capable de revenir sur ses décisions envers nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Dieu a décidé que non, tu as tellement péché aujourd'hui que non, toi, ta sentence, c'est la mort, mais quand on revient vraiment à nous-mêmes, on le supplie, on coule les larmes et vraiment de manière sincère, Dieu dit non. Lui-là, j'ai vu sa sincérité, je vais retirer sa sentence. Vous voyez un peu? Et c'est un peu la même chose qui s'était passée avec le roi Aqab. Voilà, dans l'histoire, oui, Aqab, lui, le Seigneur, avait en fait une seconde grâce à Aqab parce que la Bible nous dit en fait que le gars s'était couvert à l'époque et il se couvait en fait d'un sac pour se répentir. C'était un signe de répentance. Aqab s'est répentie et le Seigneur l'a pardonné mais après, c'était une fausse de répentance puisqu'après, il a continué. Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que dans un premier temps, quand nous sommes vraiment en faute, demandons sincèrement, faisons-nous tout petit devant le Seigneur et le Seigneur reviendra de sa décision et il nous pardonnera. Et là, il a donné 15 années de plus à Ézéchias. 15 années de plus. Vous vous en rendez compte? Si aujourd'hui, le Seigneur avait décidé qu'on doit mourir à 70 ans, plus 15, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si il a décidé qu'on devait mourir à 100 ans, plus 15, ça fait beaucoup. Donc, c'est vraiment en fait une histoire tellement émouvante, tellement émouvante qu'il nous apprend vraiment pas mal de choses. Et Ézéchias surtout aussi en fait un bon roi, il fait vraiment en fait partir de la lignée, il fait la grâce de faire la lignée des rois qui ont marché avec le Seigneur et des rois qui n'ont pas marché avec le Seigneur. Vous connaissez le roi Manassé, c'était l'un des rois les plus, il a rien, quasiment 42 ans et pendant ces 42 ans, il n'a fait que du mal. Voilà, lui c'était vraiment du mal, que du mal, que du mal, que du mal. Donc, il faisait, Ézéchias lui faisait partie de ces rois-là qui ont marché avec le Seigneur comme David, comme Josias, comme Joas et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais le Seigneur l'a pardonné et parce qu'en fait, il faisait partie de la lignée de David. Comme quoi, quand nos ancêtres ont beaucoup prié, quand nos mamans et nos papas ont beaucoup prié, frères et sœurs, le Seigneur se souvient toujours de cette lignée-là. Mais par contre, à l'inverse, s'ils n'ont pas prié, s'ils ont plutôt fait des incantations et tout ça et que l'on ne suit pas la voie du Seigneur, ce malheur-là, en fait, risque de nous suivre. En fait, l'un va toujours avec l'autre. Amen. Donc, une fois de plus, c'est une petite parenthèse. Parfois, j'aime ouvrir les petites parenthèses comme ça quand l'histoire, en fait, elle est interpellante. Toujours, tu sais qu'en revenant, en fait, à notre thème de ce soir, c'est les feuilles. Ici, la Bible nous apprend que le Seigneur a dit à Esaïe qu'ils prennent, en fait, des figues et qu'ils les mettent sur la plaie d'Ézéchias. Et les figues, c'est quoi? C'est rien qu'en fait une sorte de feuille. Donc, en fait, ça a servi de médicaments. Ça a servi, en fait, de remèdes pour que Ézéchias, en fait, puisse être guéri et que ses joueurs, en fait, puissent être prolongés de 15 ans. Donc, frères et sœurs, vraiment, des grâces, si vous connaissez des chrétiens ou des hommes de Dieu qui interdisent encore aux chrétiens de se faire soigner, que ce soit à l'hôpital ou de prendre des médicaments, vraiment, de grâce à ces ânes dangers qu'on doit prévenir les gens. Donc, voilà un peu. Donc, maintenant, nous poursuivons avec le quatrième exemple. Le quatrième exemple, ce n'est rien d'autre que l'oiseau et l'avion. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, l'avion ressemble beaucoup à l'oiseau. L'avion ressemble beaucoup à l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, donc, ces scientifiques-là, ces grands-là, en conscience, on peut le dire ainsi, ils ont toujours, en fait, avant de créer quelque chose, ils ont toujours étudié, 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 regarder, regarder, observer, observer, tester, 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 avant de mettre, en fait, ces choses-là sur pied. Donc, aujourd'hui, qui est le premier créateur de l'avion? C'est que le Seigneur. Si vous vous souvenez aussi, en fait, dans Genèse, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, le verset 6 au verset 9. La Bible, on ne va pas forcément le lire, la Bible nous enseigne que, quand il y a eu, en fait, le déluge, quand il y a eu, en fait, le déluge, et que nous, en fait, avait mis dans l'arche, chaque espèce d'animaux, et après qu'en fait, le déluge eut passé, le seul, le seul et l'unique, animal, en fait, que Noé avait envoyé, c'était l'oiseau, à savoir, le corbeau. Même si, aujourd'hui, voyez-vous, le corbeau est représenté comme un oiseau plutôt négatif, puisqu'il, d'abord, il est tout noir. Voilà, il est tout noir, et aujourd'hui, on dit tout ce qui est noir, c'est un peu négatif, genre, les habits noirs, c'est mauvais, tout ce qui est noir, c'est mauvais. Bon, ça, c'est la pensée des hommes, mais moi, je ne pense pas que tout ce qui est noir, c'est mauvais. D'ailleurs, moi, je suis noir, après, ça vaut de jouer si je suis mauvais ou pas, et je pense que tout le monde connecté ce soir est noir, je ne pense pas que ça soit, en fait, une vraie chose d'être noir. Et ce qui est marrant, surtout, c'est que les noirs veulent devenir blancs, et les blancs veulent devenir noirs. Qu'est-ce que l'homme veut? Donc, en tout cas, toujours, tu sais que le premier animal que Noé avait envoyé, c'était le corbeau. pour aller inspecter, pour aller regarder si les nouvelles étaient bonnes. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'avion, en fait, est fait pour quoi? L'avion est fait pour voler comme l'oiseau. et normalement, normalement, quand on observe vraiment l'avion, l'avion a normal deux ailes. Après, il y a aussi les petites ailes derrière, mais vraiment, les grandes ailes principales qui servent vraiment, en fait, à un avion, qui contribuent, en fait, au volage d'avion, au décollage d'avion, ce sont les ailes. Et c'est la même chose quand on observe un avion et un oiseau. Donc, une fois de plus, l'homme peut dire tout ce qu'il veut, il peut se vanter de ses créations, il peut se vanter de tout, il peut se vanter de ça, mais nous, en tant que chrétien, on peut se vanter que c'est notre père, c'est notre papa qui est la base de toutes ces choses-là. L'homme ne fait que du copier-coller. Et on sait tous que celui qui fait que du copier-coller n'a jamais rien créé, mais il ne fait que faire du copier-coller. Comme par exemple, et aujourd'hui, nous savons que le copier-coller dans certains domaines, en fait, est interdit. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que Dieu lui le permet. Quelle grâce! Nous continuons avec le cinquième élément. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 9 au verset 1, nous nous souvenons tous, en fait, de la manière dont le Seigneur, en fait, a été enlevé au ciel. Ça aussi, c'est un exemple qui m'a encore aussi vraiment fait pousser à donner cet exposé ou ce thème en cette soirée. C'est que on voit une fois de plus en fait la puissance du Seigneur. Quand le Seigneur, en fait, a décollé du sol jusqu'au ciel, puisque la vie nous le dit, jusqu'à l'ascension, il a décollé, il est parti comme ça, sans l'apport de qui que ce soit, sans l'aide de qui que ce soit, il n'a pas besoin que Mathieu ou Jean le tienne par les bras ou Taddeh ou Philippe, en fait, le balance comme ça pour qu'il prenne un peu de l'élan, il n'a eu besoin de rien du tout. Il est parti de ça. Toute puissance, il est parti de lui-même pour décoller. Et c'est la même chose, en fait, que l'homme a imité. Je prends un exemple. Frères et seuls, nous avons tous entendu parler du lancement d'une fusée, du lancement d'une comète ou des choses comme ça. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas longtemps de cela, quand ça chauffait entre la Corée, je crois, c'est la Corée du Sud et les États-Unis, il y en avait un. Donc, d'autres le qualifient de petits gros. Voilà, l'autre le qualifient de petits gros, mais c'est Kim Jong-un. C'est un roi vraiment tenace. Donc, quand il s'amusait de lancer ses fusées pour les tester, la fusée, elle faisait quasiment la même chose. Mais, 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 l'exemple en fait parfait qu'on peut vraiment prendre entre le Seigneur Jésus quand il monte au ciel et la fusée, c'est les fusées en fait qui vont au ciel en fait pour explorer en fait, voilà, les planètes Mars, Jupiter et tout cela. donc, je ne sais pas quand vous aurez le temps, même peut-être d'autres le savent déjà, c'est quelque chose en fait qui, bon, qui est planté sur Terre et puis, il y a de nombreux scientifiques, des chercheurs qui sont cachés dans un bureau et tout ça qui compte un, deux, trois et puis jusqu'à cinq et puis la fusée décolle. C'est bien, c'est comme on l'a dit au début, parce que c'est de très bonnes choses quand on voit une telle réalisation, on voit vraiment qu'il y a de l'évolution mais si l'homme vraiment reconnaissait vraiment que c'est le Seigneur qui nous en fait cette sagesse-là, je pense que ça nous aiderait vraiment énormément et le Seigneur continuerait vraiment en fait à contribuer à ces recherches-là. Donc, ces fusées en fait que l'homme lui, il lance, c'est des fusées qui ont besoin soit des choses, des fils, des câbles, des ordinateurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui sont là-dedans qu'il faut les télécommander, il faut les téléguider mais le Seigneur n'a même pas eu besoin qu'on compte de 1, 2, 3. Non, 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 pas besoin de compter jusqu'à 1, 2, 3. Lui, il part quand il veut. Pas besoin de compter. Lui, il part quand il veut. Donc, ça, c'est vraiment en fait la puissance de Dieu. Nous allons voir l'avant-dernier, l'avant-dernier exemple. Un exemple en fait qui devait aussi en fait rejoindre le tout premier, c'est toujours en fait dans le milieu de la médecine. C'est les docteurs ou les médecins anesthésistes. Ceux qui anesthésisent en fait les gens, ceux qui les endorment. Voilà, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, gloire à Dieu parce qu'il y a ça, parce que vous vous imaginez, on vous opère, on vous opère,